bonjour les amis alors bonjour les amis alors je vais vous montrer la différence entre des un appareil de photo haut de gamme et un téléphone ou un petit appareil alors la différence elle se situe au niveau des effets par exemple cette photo cette photo vous le voyez donc vous pouvez la grossir énormément vous pouvez la grossir et ça reste la qualité est toujours là alors elle a été faite au 3200e de seconde chose qu'on ne peut pas faire un appareil de photo un téléphone et elle représente 50 millions de pixels avec une résolution de 9500 x 5300 pixels elle pèse 35 millions de d'octets alors bien sûr ce type de photo on ne peut pas la faire alors dès comme ça et ben quel est l'intérêt de faire une photo comme ça c'est que vous avez le premier plan qui est en valeur et derrière et ben c'est flou et vous pouvez bien sûr zoomer dans la photo pratiquement autant que vous voulez quand vous avez comme cet appareil là ce sony qui fait 61 millions de pixels voyez donc et la vitesse ici on est au 4 millième de seconde fait que l'eau est complètement figé on ne se rend même plus compte que c'est de l'eau on dirait de la glace par contre si maintenant j'en ai pas fait là j'aurais pris une vitesse très lente au 30e de seconde par exemple eh ben j'aurais eu une masse blanche qui aurait fait l'impression de neige alors voyez donc alors je vais vous montrer d'autres types alors là cette photo vous pouvez à peu près avoir la même à part bien sûr l'eau qui ne sera pas figé avec un téléphone ou un petit appareil puisque la profondeur de champ est totale alors si maintenant vous voulez voir voilà donc c'est un sony a7 r4 avec le size de 55 mm 1.8 alors voilà par exemple je vais sur une de mes photos voilà vous voyez ici alors alex à l'arrière c'est flou mais là j'ai utilisé une ouverture de 5 6 j'aurais pu avoir une profondeur de champ bien moindre en avec vraiment une masse floue à l'arrière alors que là on comme on commence quand même à voir un peu le fait que ce soit une porte et vous voyez que je peux zoomer de manière importante et vous voyez que bien sûr impossible à faire avec un téléphone puisque vous voyez tous mes poils on voit le grain de la casquette voyez donc photo impossible à faire donc bien sûr vous pouvez prendre avec une optique comme ça une photo beaucoup plus large et la rezoomer de manière à avoir un portrait voyez je peux même pousser jusqu'à avoir pratiquement que les yeux et mes sourcils voilà les amis alors je retourne en arrière et je vais vous montrer d'autres types d'autres effets que vous voilà une un type de photo que vous pouvez avoir quasiment avec n'importe quel appareil 5 6 55 mm vu un peu de loin bien sûr une précision impossible à obtenir avec un téléphone puisque vous voyez 50 millions de pixels je grossis regardez et ben je peux recadrer pratiquement sur n'importe quel endroit de la photo et j'ai une photo comme si j'avais pris cette photo donc vous l'appareil coûte plus cher mais vous économisez effectivement énormément sur les objectifs puisque cet objectif qui est à 50 mm vous pouvez quasiment le faire devenir un 500 mm voyez voilà comme si vous aviez un zoom très puissant alors je vais vous montrer d'autres exemples alors ici par contre j'ai pris cette photo voyez exprès avec un un diaphragme de 3,2 au 160e de seconde 160e de seconde qui fige suffisamment ce qui fait que ce sera parfaitement net voyez voilà voyez c'est parfaitement net puisque j'ai figé l'image à 160 mais 3,2 c'est une focale trop faible une ouverture excusez moi trop faible pour avoir une profondeur de champ très importante et donc vous voyez tout l'arrière est flou c'est l'effet recherché de manière à mettre en valeur ce qu'on veut photographier alors je vais vous défiler d'autres choses voilà là le type même de photo artistique impossible bien sûr à faire alors vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille là c'était comme un exemple mais là j'ai une ouverture de f2 l'objectif fait 1,8 je préfère toujours garder juste un petit peu au dessus parce que la qualité à pleine ouverture est souvent légèrement inférieure voyez donc pour arriver à avoir une photo bien exposé j'ai dû faire cette photo à 3200 millième de seconde de manière à 1 3200 qui aime deux secondes de manière à avoir une exposition parfaite avec un avant parfaitement net et l'arrière parfaitement flou et là aussi vous voyez si j'augmente et ben vous ne voyez plus du tout l'arrière alors là bon là vous voyez je les fais moindre en étant un peu plus éloigné donc vous pouvez ici cet accentué ici j'ai fait le contraire c'est le premier plan que j'ai rendu flou et l'arrière que j'ai donné où j'ai mis la netteté ici vous le voyez j'ai fait un peu entre les deux pour avoir le palmier bien net et ici on distingue mais c'est flou voilà là j'ai pris prada en voilà où j'ai mis la netteté mais par contre ici vous voyez ben voilà ici c'est très clair que j'ai voulu photographier ceci et tout le reste est flou j'aurais voulu que ce soit net au lieu d'utiliser f2 j'aurais utilisé ben f56 f8 et j'aurais pu avoir tout comme un téléphone la totalité net ce qui rend net c'est bien sûr là j'ai un full frame c'est à dire 1 24 36 donc vous voyez l'avant-plan net l'arrière-plan flou on peut choisir l'endroit qu'on veut net ou l'endroit qu'on veut flou de la manière qu'on souhaite vous voyez ici j'ai mis mon épouse en valeur avec tous les paniers tout l'arrière complètement flou ici pareil même type de photo la type de photo faisable avec quel que soit le type d'appareil est ici un un type de photo bien sûr qu'ils n'offrent pas beaucoup d'intérêt à part le fait de vous montrer que la possibilité de zoomer et de conserver une qualité de photo absolument extraordinaire puisque voilà voyez 50 millions de pixels sur cette photo voilà alors vous l'avez en rouge vous l'avez en bleu alors ici voilà pareil voyez là j'ai mis mon épouse avec les feuilles nettes voyez et derrière eh ben le parking est flou alors ici j'ai monsieur éloigne un peu j'ai ouvert un peu plus et donc je suis plus net et ici j'ai mis la mise au point uniquement sur le parking et alors là bien sûr vous avez une netteté il faut le temps que ça vienne voilà vu que c'est bien sûr là aussi 50 millions de pixels voyez donc la netteté ici est parfaite alors que ça ne représente qu'un infime bout de la totalité de la photo voyez puisque là vous l'avez en entier et donc si je retourne à la photo entière ben vous voyez ce que ça représente j'ai pas fait exprès de sauter à la suivante alors l'appareil photo faisable avec n'importe quoi là pour m'amuser regardez le type de photo voilà avec une ouverture à 2 2 le téléphone est flou mon épouse est nette et derrière c'est flou voilà ici pareil les fleurs la fleur est parfaitement nette le devant de la fleur et tout le reste est flou et pour ça et bien sûr vous devez avoir un bon appareil et un bon objectif alors ici pareil voyez flou flou et nette et j'ai pris quelques photos voilà pour illustrer ceci voilà regardez la chaussure est parfaitement nette et toutes les autres en enfilade sont complètement flou ici pareil bien sûr voyez et je peux agrandir et vous voyez la qualité la qualité qui reste il faut attendre que ça arrive voyez voilà et c'est assez impressionnant encore faut-il aimer puisque j'ai beaucoup d'amis qui ne qui ne voit pas trop la différence entre voilà ce type de photo où j'ai mis en valeur le mannequin et tout le reste disparaît alors ce que vous voyez les petits ronds qui apparaissent suivant les lumières c'est ce qu'on appelle le bokeh et vous avez donc ces ronds qui apparaissent un peu partout et si je zoome là aussi vous voyez voyez voilà alors là c'est le coin en plus de la photo vous rendez compte et vous voyez à quel point c'est net voilà alors que ça ne représente que l'extrême coin gauche de la photo voilà alors qu'est ce que je peux encore vous montrer je peux vous moi voilà ici j'ai fait exprès j'ai photographié trop vite alors j'ai fait je voulais en fait je ne voulais pas prendre les gobelets net je voulais photographié la très belle chevelure qu'on ne voit pas de cette personne et donc je n'ai pas pu avoir puisque donc j'ai pris cette photo trop rapidement et ma mise au point a eu lieu ici et non pas là donc pour moi c'est une photo raté alors là ici pareil que sur ce qu'on avait fait avec les chaussures voyez ici une netteté parfaite sur les bonbons les m&m et tout le reste est flou voilà alors là voilà alors ça c'est pour moi c'est pour moi mon épouse voulait me l'acheter mais il n'avait que pour fit alors avec ce qui m'est arrivé ceux qui me connaissent et ben nothing is impossible the world itself says I'm possible alors ben oui vous le savez probablement je me suis guéri d'un cancer face 4 incurable en un an et demi à peu près et aujourd'hui je suis guéri alors que tous les médecins me promettaient la mort et qu'il n'y avait rien à y faire et encore une fois miami beach ici et vous voyez que il n'y a que miami même le voyez profondeur de sens extrêmement faible donc même le à partir d'ici ça commence à devenir plus alors c'est le problème sur les full frame quand vous n'avez pas assez de lumière parce que même un portrait vous pouvez avoir les yeux nets le nez flou et les oreilles flou alors c'est pourquoi dans certains cas je préfère utiliser les lumix qui sont des micro forceurs des micro 4 tiers qui ont une profondeur de champ plus important quand il n'y a pas beaucoup de lumière puisque 1 1 1 8 sur un full frame représente non pas 1 1 8 sur un micro forceur mais au contraire vous donne une profondeur de champ nettement meilleure l'appareil voyez ça c'est net ça c'est flou je peux continuer longtemps comme ceux ci voyez j'ai bombardé voilà pareil en changeant les mises au point voyez tout flou tout net etc etc là c'est net c'est flou et des fois je fais le contraire voyez par exemple ici cette personne qui était en train de compter ses sous et ce monsieur qui me regardait voilà mais cette dame voilà voyez si elle avait une montre avec l'heure et ben on pourrait lire l'heure voilà voyez regardez alors ici voyez je fais d'une photo très large j'en fais un portrait voilà et là pareil voyez flou flou et j'ai là j'ai pris une photo à 1 8 1 8 pourquoi puisque j'étais à l'intérieur du magasin il y avait beaucoup moins de lumière alors je clique ici et voilà on va voir où s'est fait la mise au point en agrandissant on voit même que la bouteille elle même n'est pas nette et que là le chemisier voyez n'est pas trop nette non plus les cheveux non plus la mise au point et mais bien sûr avec une résolution comme celle ci et ben vous ne voyez pas la différence puisque si je réduis la photo à sa taille normale et ben elle semble nette alors pourquoi cette photo n'est pas plus nette et ben c'est simplement parce que je l'ai prise au 60e de seconde 60e de seconde qui n'est pas suffisant pour figer complètement un mouvement alors ici par exemple voilà ce monsieur lui aussi sort du magasin voyez tout est flou et là c'était à 1 8 60e de seconde et c'est pour ça que si j'agrandis un peu voyez la netteté était nette aurait été nettement supérieure si j'avais pris la photo à 125 ou même 160 voyez alors bon je veux pas dire que c'est mauvais mais je suis à au 60e de seconde à 200 asa à f1 8 vous voyez alors celle là bon arriver ici c'est bon mais plus grand vous voyez jusqu'au rapport 1 1 et ben ça laisse à désirer voilà mais bien sûr la photo est irréprochable bien sûr même à 60 60 images à 1 60e de seconde si je la prends en totalité alors qu'est-ce que je peux encore vous montrer et ben voilà c'est fini les amis pour cette petite série de photos et ben je vous remercie et j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé merci les amis je vous souhaite une excellente journée 18 minutes j'ai mis pour vous raconter tout ça et ben dites donc bon vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout merci les amis au revoir merci les amis